... Désormais, le conseil provincial du MPS du Wadaï a un siège flambant neuf. Le bâtiment a été réfectionné par le directeur général de la société Albihera Tiat avec ses propres moyens. La valeur de la réfection de ce bâtiment est de 170 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de trois mois. Ces joyaux comptent plusieurs bureaux, des salles de réunion et un mini château d'eau. Le président du comité d'organisation, Mahmoud Saleh, Ahmad Kayyar, appelle ses camarades à une gestion rationnelle de ces sièges. Le directeur général d'Albihera Tchad, Abdelkirim Amasinin, s'est dit prêt à construire d'autres sièges du MPS dans les quatre départements de la province du Wadaï. Le secrétaire général provincial du MPS du Wadaï, Ismail Mahmoud Saleh, a promis que le MPS est prêt à remporter toutes les consultations électorales. Le secrétaire général premier adjoint du MPS chargé de l'administration du parti, Adogo Yacoub, invite les militants du MPS de la province du Wadaï à une mobilisation pour s'inscrire au fichier électoral. C'est un défi pour notre parti, le MPS, auquel nous militants et militantes du MPS avons l'obligation et le devoir de le relever. Pour ce faire, vous devez vous apprêter dès cet instant dans l'unité la cohésion à vous mobiliser massivement dans le cadre de la révision du fichier électoral initié par la Cornarec en sensibilisant les jeunes ayant atteint la majorité électorale qui est de 18 ans à se faire recenser. Des attestations d'encouragement ont été remises au directeur général de la société Al-Bihara Tiat, Abdelkarim Ahmad Sinin, et au secrétaire général provincial du MPS du Wadaï, Ismail Mahmoud Saleh. La cérémonie a pris fait avec la visite du siège du MPS de la province du Wadaï. Reflexionez. Refectionez.